Les murs murmures, c'est le podcast de Paris Habitat, il met en lumière des histoires de vie, partagées avec authenticité et simplicité, en lien avec le logement social. Non, ce n'est pas le générique des Shadok, mais bien des instruments à cuivre qui s'échauffent. Le jardin Martha des Rumeaux, dans le 12e arrondissement de Paris, a des airs de salles de concert en plein air en ce samedi matin d'été. Rendez-vous à l'ombre des Platanes, au milieu des senteurs de Lila de Chine, de Fusin d'Europe et de Sorbier, pour le grand concert de fin d'année de Demos, avec Paris Habitat et la Philharmonie de Paris. Demos, un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, qui facilite l'accès de tous les enfants à l'apprentissage de la musique. Chaque enfant se voit confier un instrument pendant trois ans et profite d'ateliers gratuits. Ici, les cuivres. La veille, il jouait à la Philharmonie de Paris. À nous maintenant d'en profiter. Place aux stars du jour, ça va commencer. Les murs murmures. Vous avez devant vous un des groupes de l'orchestre Demos Paris. Donc on a six groupes à Paris. Il y en a dans le 20e, dans le 19e, dans le 11e, dans le 18e et le 14e. Et en fait, ils se retrouvent une fois tous les mois et demi pour faire un grand orchestre symphonique. Vous avez le groupe du 12e, du coup, qui est représenté par la famille des cuivres. Et c'est les seuls cuivres de l'orchestre. Et donc le groupe qui est devant vous est composé de 15 enfants qui apprennent la musique en collectif. C'est-à-dire qu'on les voit deux fois par semaine, tous les 15 ensemble. Et on leur apprend à la fois à jouer d'un instrument et à lire. Nous, on a une particularité, les cuivres, c'est qu'on a besoin de s'échauffer. Donc la première chose qu'on va vous montrer, c'est un des échauffements qu'on fait pendant nos ateliers. En attendant que tout le monde soit bien chaud, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter deux de ces petits musiciens. Avec toi, tout d'abord, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Marie-Lou et je disais. Et tu fais du ? Du trombone. Et ton frère, c'est ? Adam et j'ai 9 ans et je fais du tuba. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ton instrument, dans le tuba ? Parce que ça m'a plu de jouer cet instrument, parce que tu peux jouer des notes graves et tout. Tu peux t'amuser en jouant de cet instrument. Et il y a de quoi s'amuser, je sais que votre répertoire va être de Purcell à Ed Sheeran. Tu t'amuses plus quand c'est Purcell ou quand c'est Ed Sheeran ? Ed Sheeran. Je ne suis pas surpris, on aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Alors hier soir, vous avez joué tous les deux à la Philharmonie de Paris. C'est une expérience unique, ça s'est bien passé ? Vous êtes content ? Oui. Bon donc Adam, t'es prêt pour une troisième année avec Demos, toujours au tuba ? Oui. Et toi Marie-Lou, Demos t'a donné le goût de la musique, t'as envie de continuer le trombone ? Oui, je vais faire la chambre au collège à Métillon. Ah oui, les chambes c'est les classes à horaire aménagées musicales. Donc toi ça y est, la musique c'est une vraie vocation. Et j'ai appris que tu avais un autre concert après celui-là ce soir ? Avec ma classe au parc floral, parce qu'on fait le projet de la fanfare. Bon ben voilà, on ne t'arrête plus, une carrière est lancée. Je vais me tourner vers maman. Peggy, Demos, ça leur a clairement donné le goût de la musique à vos enfants. Comment vous avez découvert ces ateliers ? Ça vous a été proposé ? Oui, c'est ça, on en a entendu parler via une annonce. Alors je ne sais plus si c'était sur les réseaux ou Paris Habitat qui participe à ça, qui avait fait passer l'information dans nos immeubles. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh ! Parce qu'il y avait une approche par la danse, par la voix, d'abord commencer sans les instruments, puis après les instruments. Donc l'approche, elle me semblait intéressante. Et sans ça, je pense que je n'aurais pas forcément amené les enfants à la musique, parce que c'est quelque chose qui me semblait un peu loin, un peu difficile d'accès, l'idée du conservatoire, etc. Et donc c'était une belle expérience. Et à plus d'un titre, c'est une révélation pour Marie-Lou. Elle a vraiment pris le goût de la musique, de l'orchestre, de son instrument. Oui, elle n'en parle pas trop, elle reste assez pudique là-dessus, mais oui, je crois qu'il y a un vrai plaisir, une vraie envie. Elle a été aussi très inspirée par la chef d'orchestre, le fait que ça soit une femme, jeune, qui les a bien accompagnées aussi depuis l'année dernière. C'est ça, il y a la culture, la musique, mais les rencontres aussi, ça crée du lien social entre enfants, parents, musiciens, partenaires, les gens du centre social aussi qui sont très investis, très dynamiques. Demos, ça rythme la vie de tout le monde, en fait, au moins deux fois par semaine. C'est deux fois par semaine, plus les toutis après à la Philharmonie. Et c'est vrai que ça pourrait se résumer avec cette histoire de rencontre, rencontrer avec la musique, mais rencontrer avec les musiciens, l'orchestre. Et puis les enfants, ils sont devenus copains, c'est aussi ce qui les fait tenir. Voilà, c'était une ouverture assez chouette. Et même pour nous, entre parents, on a aussi fait des belles rencontres. Et puis on vit cette aventure tous ensemble. Vous avez un groupe WhatsApp Demos ? Oui, on a un groupe WhatsApp Demos sur lequel passent toutes les informations importantes, pas importantes, anecdotiques. Oui, toujours cette notion de lien, tout le monde avance ensemble, grandit ensemble. Vous sentez justement que ça les a fait grandir, cette expérience ? Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui les font grandir. En tout cas, on s'est dit, quand on a vu, parce qu'on a eu la surprise, quand on est arrivés à la Philharmonie d'avoir trois enfants du groupe Demos sur le grand écran géant, et on s'est dit, waouh, en un an, ils ont grandi. Je ne sais pas ce qui les a fait grandir, si c'est la musique, les instruments, probablement, plein de ça, mais ils ont grandi. Et c'est sous les applaudissements que je rejoins Nadege et son fils Eddy, jeune trompettiste dont l'avenir est déjà réglé, comme du papier à musique. Oui, j'ai envie de continuer à faire Demos avancé. C'est Demos, mais pour ceux qui ont déjà terminé les trois ans. Et si je peux même continuer pour percer ou même faire mon métier, c'est pas mal. Et comment ça t'est venu alors, l'envie de faire de la trompette ? En fait, chaque fois, on écoutait du jazz avec mon père, j'ai voulu en faire. Puis ma mère, elle a vu une affiche qui parlait de musique où on pouvait s'inscrire. Nadege, vous avez découvert Demos, finalement, en bas de votre immeuble. Exactement, avec le gardien qui m'en a parlé. D'ailleurs, j'avais pensé à l'inscrire à la Philharmonie elle-même directement. Je trouvais que c'était assez complexe. Et donc, du coup, le fait de voir Demos et cette facilité d'accès, allez, je me lance, ça, c'est le bon filon. Un filon qui vous a amené jusqu'à la Philharmonie de Paris. D'avoir joué là-bas, toi, Eddy, et vous, de l'avoir vu, c'est une grande fierté. Oui, une grande fierté, je suis très content. Je suis très fière parce que chaque année, je suis la supportrice numéro un de Demos. Et j'espère que ça va continuer encore des années. Parce que j'ai deux petites filles que j'aimerais bien inscrire à Demos pour les autres années à venir. Des lignées de musiciens grâce à Demos. Beaucoup d'émotion et surtout beaucoup de joie. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a aussi beaucoup d'enfants avec lesquels nous sommes dans les immeubles. C'est une fierté pour nous. Déjà parce que quand on a adhéré à la caserne de Ruy avec Paris Habitat, on se disait que c'était un super concept d'avoir des familles qui sont toutes unies dans un parc. Donc, rajouter Demos, ça a été le plus pour nous. Et nous, on a tous kiffé, les parents aussi. Et puis, parfois, on se passe des tuyaux, ce qui est pas mal. Les tuyaux, les trombones, les tubas, vous êtes dedans, c'est parfait. Impossible de se quitter sans la signature du groupe, Shape of You d'Ed Sheeran et sans Martina, animatrice au centre social Annie Fratellini qui accompagne ses enfants tout au long de l'année. Alors Martina, contente de vos virtuoses en herbe ? Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Je suis très contente. L'ambiance était vraiment très agréable. Et puis, c'est chouette de pouvoir jouer comme ça en plein air, au soleil, enfin à l'ombre, mais dans la verdure, c'est génial. Rendez-vous maintenant l'année prochaine. Edith Esper, continue avec Martina. Je l'aime beaucoup Martina. Elle nous a porté pendant deux ans et c'est pas encore terminé. Je sens qu'on va faire des bêtises, mais qu'elle sera toujours là pour nous soutenir. Il a tout résumé. C'est l'esprit, parce qu'effectivement, il y a les bêtises, il y a les n'importe quoi, mais il y a beaucoup d'amour et de soutien entre nous tous, et c'est ça qui est important. La musique adoucit les mœurs ? On va dire comme ça, ou on espère, au bout de trois ans, n'est-ce pas Andy ? Peut-être. C'est ça qui fait notre groupe, c'est notre union à tous. Voilà, tout est dit, Demos, c'est apprendre à être un groupe, au sens musical et social.